Musique Navigateur rime parfois avec tueur. A fortiori quand les régates se courment à armes égales, en l'occurrence les Figaro Beneteau. En monotypie, presque tous les coups sont donc permis, y compris le bluff et l'espionnage caractérisés. Mais sur la route de Focha, prochaine escale de la Cap-Istanbul, l'équité n'empêche pas les coups du destin. On a eu un petit souci ce matin, on s'est pris une ligne de pêche qu'on a eu du mal à voir ce matin dans la quille. Ça nous a beaucoup ralenti, on a perdu le leadership. Mais bon, à émis, je préfère être derrière que devant, c'est effectivement moins de pression. C'est le charme parfois cruel de la navigation à la voile. Voilà une bande de vent qui sourit à Thierry Dupré et Kito de Pavan. Domaine du Bondarbois gagne quelques précieuses longueurs, chance, mais surtout talent, salué par Élise Garcin qui tente une option à terre. Dans des conditions comme ça, c'est un peu hasardeux. Par contre, il y a des principes fondamentaux de brise thermique. Quand on comprend bien ce style de vent et d'éléments, on est devant. Samedi matin, les Méditerranéens avaient décidément quelque chose en plus avec Nicolas Béranger sur Connet, Laurent Pellé-Querre sur Docteur Valnet et Antonio Pedro da Cruz sur Baïco, ravi d'avoir glané une troisième place dans la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada